Ce n'est pas parce qu'un film peut mal se terminer qu'il doit mal se terminer. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des films gâchés par une fin perturbante. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les films avec une fin soit dérangeante ou qui, pour une raison ou une autre, paraît inutile ou en tout cas atténuer l'expérience globale. Vu le sujet, une alerte spoiler est de mise, évidemment. Numéro 10, Fenêtres secrètes Certaines fins sont tellement clichés qu'elles nous détournent presque toujours du reste de l'histoire. Un vieux twist fatigué veut que le protagoniste soit en fait le tueur, souvent avec plusieurs personnalités pour faire bonne mesure. Dans Fenêtres secrètes, Johnny Depp incarne Mort, un écrivain qui souffre de dépression après avoir appris que sa femme le trompait. Au fil du film, Mort est tourmentée par une personne nommée Shooter et le troisième acte révèle que les deux hommes ne sont qu'un. Le film est supérieur à des oeuvres comme Le Nombre 23, mais la fin forcée retire tout l'intérêt de l'histoire. Numéro 9, Sucker Punch Le film de Zack Snyder est un drame psychologique assez sombre à propos des maltraitances mentales et sexuelles qui adore mettre son casting séduisant dans des scénarios dingues dignes de jeux vidéo sans aucune conséquence. Malgré le fait qu'il se situe dans un terrible institut mental où la lobotomie est monnaie courante, les séquences oniriques de Babydoll ne sont qu'une évasion mentale. Du coup, le ton de Sucker Punch est complètement désorganisé. Au final, la protagoniste est lobotomisée pour permettre à une autre prisonnière de s'échapper. Cette fin aurait pu fonctionner si Sucker Punch s'était concentré sur l'arc psychologique au lieu d'être une espèce de compile de clips très visuels. Numéro 8, Knock Knock Avec Kenny Reeves en vedette, Knock Knock montre un homme marié qui trompe sa femme avant que les deux femmes ne se mettent à le torturer pour le punir d'avoir succombé à la tentation. Pendant une bonne partie du film, c'est plutôt linéaire mais la fin passe carrément du côté de la parodie avec une scène où le protagoniste crie un NON qui ferait pâlir Anakin Skywalker. Quand le protagoniste aime accidentellement la vidéo qui montre son attaque sur Facebook, on imagine que les filles reviennent joyeusement pour le torturer. Au moins, le film qui a inspiré Knock Knock avait la décence de balancer un camtar sur les antagonistes. Numéro 7, Paranormal Activity 5, Ghost Dimension Sixième entrée de la franchise, Ghost Dimension répond enfin à quelques questions de longue date. Et il se trouve qu'en fait, il aurait mieux valu s'abstenir. En gros, une secte a besoin du sang d'une fille nommée Layla pour ressusciter un démon qui s'appelle Toby et les méchants réussissent en tuant le reste de la famille de l'enfant. Comme la plupart des entrées de la série se terminent sur le méchant qui l'emporte, la fin de Ghost Dimension, censée être choquante, est en fait ultra prévisible. En plus de ne jamais faire peur, ce film montre exactement pourquoi la série n'aurait jamais dû se prolonger. Numéro 6, The Descent 2. Six femmes entrent dans une grotte occupée par des créatures humanoïdes et cannibales. Voilà l'histoire de The Descent, un film d'horreur fantastique de 2005 qui semble bien se terminer jusqu'à ce qu'un twist révèle l'opposé. Malgré le manque total d'éléments de surprise qui étaient crucials dans le film original, cette suite n'a pas pu résister à l'envie de terminer avec un échange. Les protagonistes de The Descent se sacrifient pour permettre à une femme de s'échapper et malheureusement, un personnage mineur arrive pour s'assurer que personne ne survive. C'est comme si le film se souvenait d'un coup qu'il fallait une fin triste et choisissait l'option la plus débile possible. Numéro 5, Remember Me. Dans des mains compétentes, n'importe quel sujet peut marcher. Cela dit, adopter une tragédie bien réelle pour gonfler artificiellement l'importance d'une histoire est une mauvaise idée. Pendant 95% du temps environ, Remember Me est un drame un peu nébuleux autour de gens agréables à l'œil qui pleurent des actes de violence insensée. Et puis bam, le 11 septembre arrive alors que le protagoniste se trouve dans le World Trade Center. En plus d'être aussi peu satisfaisant que de tuer le personnage principal avec une voiture, le film se sert d'une atroce tragédie pour son twist de fin et ça c'est pas ouf. Numéro 4, Splice. Pourquoi se limiter à l'inceste, la zoophilie ou les mutations génétiques quand on peut utiliser les trois ? Étrange, tordue et souvent géniale, Splice montre un duo de scientifiques qui mélange de l'ADN animal et humain pour créer une femme hybride nommée Dren. Comme Elsa utilise son propre ADN, elle est plus ou moins la mère de Dren. Pendant ce temps, l'autre scientifique prend son pied avec la créature. Après avoir exploré ce triangle amoureux peu orthodoxe, Splice renonce à son ambiance pour une fin complètement dingue. Après être devenu un homme, Dren met Elsa enceinte de force et elle décide de garder l'enfant pour l'argent. Splice est une réflexion intéressante sur la génétique et l'éthique mais son dernier acte est si grotesque que ça sabote tout. Numéro 3, haute tension. Oui c'est pourquoi. Débutant comme un slasher plutôt classique à propos de Marie, une ado qui tente désespérément de protéger son ami d'un tueur en série dérangé, haute tension finit par révéler que la protagoniste est une psychopathe souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Comme c'est Marie qui raconte sa version des événements alors qu'elle se trouve dans un asile, le film demande au public de croire que tous ces meurtres violents ont été réalisés par une petite ado et non un type barraqué. Même si les incohérences de la fin peuvent être mises sur le compte d'une narratrice peu fiable, ça ne signifie pas que la logique doit complètement disparaître. Sinon, rien n'est pertinent. Numéro 2, la vie de David Gale. La vie de David Gale se concentre sur un professeur de philosophie qui est condamné à mort après avoir été accusé de viol à tort et le twist de fin n'est pas le seul problème du film. Mais cela dit, ça n'aide pas. Pour tenter de montrer les problèmes de la peine de mort, David Gale se fait accuser exprès pour le meurtre d'une amie qui s'est en fait suicidée avec une vidéo de sa véritable mort qui refait surface quand le protagoniste est exécuté. Du coup, la vie de David Gale s'attaque au système judiciaire américain et emmène la journaliste incarnée par Kate Winslet ainsi que le public dans un voyage raté. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un monde meilleur. Cherchant à rendre le monde meilleur, un jeune homme nommé Trevor crée un système où les faveurs sont remboursées par celui ou celle qui aide trois personnes. Malgré des thèmes tels que l'alcoolisme et la maltraitance, Un monde meilleur est un film familial qui fait chaud au cœur et souligne le bon à l'intérieur de la plupart des humains, mais ne peut s'empêcher de donner un dernier coup inutile. Trevor meurt dans un twist choquant en défendant un ami face à un groupe de brutes. La fin sort de nulle part et elle est clairement manipulatrice en plus de gâcher le film. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Et puis, on va vous montrer.